La légende du Spearfinger raconte l'histoire d'un sorcier populaire de la région des Great Smoky Mountains qui s'étend sur les frontières des états du Tennessee et de la Caroline du Nord. Dans la tradition Cherokee, le Spearfinger est une créature redoutée et malveillante qui erre dans les montagnes et dans les vallées, semant la terreur dans le cœur des gens. Selon la légende, le Spearfinger peut se transformer en vieille femme, ce qui lui permet de s'approcher de ses victimes sans éveiller les soupçons. Le Spearfinger possède des dents acérées et dentelées et un doigt de pierre aussi tranchant qu'un rasoir d'obsidienne. Ce doigt de pierre est son arme principale, il s'en sert pour transpercer ses victimes, extraire leur foi et les dévorer. Selon la légende, le Spearfinger pouvait se déguiser, se faire passer pour des personnes familières afin de tromper ses victimes. Il était connu pour sa ruse et sa tromperie, redouté pour sa capacité à passer inaperçue et à attaquer sans prévenir. Les Cherokis disaient aux enfants de se méfier des étrangers et de rester vigilants pour éviter d'être trompés par Spearfinger. Les enfants étaient avertis de ne pas trop s'éloigner de leur village et d'être toujours prudents lorsqu'ils rencontraient des étrangers car Spearfinger pouvait prendre des formes trompeuses. Malgré son caractère sinistre, la légende de Spearfinger est un aspect important de l'identité culturelle Cherokee et continue d'être une histoire partagée et appréciée, en particulier autour du parc national des Great Smoky Mountains.